Donc, on va débuter. Bien, bonjour. Moi, c'est Brigitte de la boutique Pinceaux à Québec. On est située à Québec sur le chemin Sainte-Foy, au 29.90 chemin Sainte-Foy. Pour les gens des alentours, bien, vous pouvez venir nous visiter. La boutique est ouverte. Mais malheureusement, depuis une couple de semaines, on ne peut plus donner de cours en groupe à cause des consignes sanitaires dans le cadre de la COVID. Par contre, il y a les cours privés qui peuvent avoir lieu et il y a des cours en ligne aussi. Donc, si vous voulez plus de renseignements ou ça vous intéresse pour les gens des alentours, bien, ne vous pas pour nous appeler. Puis, on va vous donner l'information. Pour ceux qui restent plus loin, bien, c'est sûr qu'on va... Moi, en tout cas, je vais essayer de faire des lives à toutes les fins de semaine. Donc, on va pouvoir essayer de vous donner des trucs. Puis, je vous invite de mettre des sujets. Donc, tu sais, moi, j'ai des idées. On a des idées. Parce qu'il y a Josée Cloutier et Julie Duplantier aussi qui font des lives et tout. Fait que si des fois, vous avez des idées, bien, indiquez-le dans le chat pour nous dire, bien, nous autres, on aimerait ça avoir des lives sur telle chose et tout. Donc, on va regarder pour préparer des... pour nous donner des idées pour vous faire être là dans votre salon ou dans votre cuisine. On va essayer le plus possible de vous donner de l'information pour vous permettre de faire des... de la peinture et tout. J'ai pris des petites notes. La boutique en ligne est ouverte aussi. Donc, vous pouvez commander par le web. Les commandes de 75 $ et plus, c'est... les frais de livraison sont gratuits. Vous pouvez faire votre commande aussi par téléphone et nous... venir la chercher ou on peut livrer... on peut l'envoyer... la livrer aussi. Puis, si votre commande est de 75 $ et plus, les frais sont gratuits aussi. Et pour le... il y a le ramassage en magasin aussi. Si vous ne voulez pas venir magasiner et tout parce que vous trouvez que c'est... c'est à risque et tout, aucun problème. Vous nous appelez, on prépare votre commande. Vous avez juste à rentrer et votre commande va être prête. Après ça... J'ai tout dit. Je vous invite aussi à partager ma vidéo à des gens que ça peut intéresser. Donc, partagez à vos amis. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne, Facebook. En partageant, deux personnes partagent à leurs amis. Leurs amis partagent. Donc, ça nous fait de la visibilité. Puis, en ce temps de confinement, bien, on a besoin de ça, tu sais, de se voir et tout. Puis, des fois, les gens vous disent, ah oui, mais ils ne font pas de la peinture, ces personnes-là. Comme vous allez voir, cet après-midi, ce que je vais vous montrer, ça peut être fait par n'importe qui. Donc, excusez, je vais juste vous montrer les petites pièces. Dans le fond, c'est des petites décos de Noël qu'on va faire, que je vais faire cet après-midi. Avec du médium de coulage. C'est des petits projets qui peuvent être faits en famille, avec les enfants. Moi, normalement, je donne le cours des enfants le samedi matin aux deux semaines. Et puis, je trouve que c'est une bonne chose pour eux. Les écoles sont ouvertes, mais c'est quand même très restrictif. Ils n'ont pas de sport, ils n'ont pas de choses. Donc, de faire des petites décos comme ça, en famille, avec les enfants, c'est des activités qui peuvent être le fun, qui peuvent amener à discuter, à faire plein de choses. Puis, en plus, vous créez des choses. Puis, c'est des beaux petits cadeaux de Noël que vous pouvez faire. Vous faites une carte la semaine prochaine. Je vais... Tout probablement, ça va être dimanche, là, mais je suis... Dimanche à 13h, mais je vais vous... On va vous l'annoncer. Je vais faire un live qui va être un petit peu la suite d'aujourd'hui pour vous montrer comment faire des cartes. C'est un petit peu avec les... Je vous parlais dans l'invitation, dans le fond, avec les restes. Je vais vous montrer comment récupérer les restes de coulage. Ça donne des choses un peu comme ça. Et je vais vous montrer la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Dans le fond, je vais pouvoir... Vous allez pouvoir faire des... Des cartes. Donc, vous faites une carte. Vous mettez une petite boule. Puis, à l'arrière, vous allez pouvoir mettre des petits mots à la personne à qui vous voulez l'offrir. Donc, c'est des... Je trouve que c'est une bonne idée parce que je ne crois pas que cette année, Noël, on va avoir des gros parties et tout. Donc, pourquoi pas envoyer des pensées d'amour à vos proches en arrière de des petites décos. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. J'ai des petites pièces de bois que j'ai... Dans le fond, c'est des petites boules comme ça qu'on a en magasin. On a différentes formes. Vous avez... On a des petits bas de Noël. Vous allez voir que tantôt... Parce que j'ai ma partie séchée. C'est comme en cuisine. Quand on fait une recette à... Ils font des recettes à la TV. Je me sens à la TV. Ils font des recettes. Puis là, ils sortent la recette tout de suite cuite. Bien, j'ai un petit peu leur même affaire. Fait que dans le fond, j'ai mes petites pièces que je dois sceller en premier. Donc, avec un scellant ici. Oui, vous le voyez à l'endroit. Donc, un scellant tout usage que j'ai pris avec de la peinture Americana. Bon, bien, j'ai oublié ma peinture. Mais dans le fond, c'est du premier une peinture blanche à base d'eau. Moi, j'ai pris de la Americana, là, des petites bouteilles comme ça, mais dans la peinture blanche. moitié-moitié, c'est-à-dire une partie de scellant avec une partie de blanc. Vous mélangez et vous venez faire une couche sur vos petites pièces de bois. Ce que ça va faire, c'est que ça va les sceller. Si vous ne les scellez pas, ce qui va arriver, c'est que ça va sortir comme plus rugueux. Parce que le bois va boire le coulage et la peinture. Fait que là, ça va ressortir le côté granuleux du bois. Fait que c'est important de sceller avant. Ah, on vient, on a quelqu'un du Lac-Saint-Jean. Hé, c'est le fun. Ensuite, vous avez aussi les pièces en plexiglas. Ça aussi, c'est intéressant à faire. C'est transparent. Là, il y a une pellicule sur le dessus. Il y a une pellicule à l'arrière. Je n'enlève pas la pellicule arrière parce que je ne veux pas le cacher. Celle-ci est faite sur une pièce en plexiglas. L'avantage que je vous dis, c'est que je n'ai pas besoin de rien faire à l'arrière. Puis, je peux protéger mon arrière. Donc, j'ai comme... ça fait quand même beau à l'arrière. C'est juste que c'est comme plastique. Donc, si je veux écrire des petits mots, c'est un petit peu plus difficile. Mais pour des décos, ça fait bien. Aussi. Et je vais aussi vous en faire une. Donc, je n'ai pas de questions, dans le fond, pour sceller vos pièces. Ça, ça va bien. J'utilise le médium de coulage. Ce qu'on appelle du médium de lissage, du médium de coulage, du pouring. C'est toute la même chose. Ça dépend des compagnies. Ils s'amusent à changer de nom. Donc, moi, j'ai utilisé la studio PBO, qu'ils appellent le médium de lissage. J'aime bien, pour faire cet atelier, utiliser celle de PBO, parce que j'ai découvert que le PBO, avec les couleurs métalliques, ça se mélange bien. Habituellement, quand je fais du coulage, je travaille beaucoup avec le DEMCO, qui est le médium de coulage de DEMCO. Je trouve que c'est celui qui sort, quand je fais des toiles et tout, c'est celui qui sort plus brillant et plus plastique. Par contre, la chose que j'aimais moins, c'est que, quand je le mêlais avec la peinture métallique de PBO, ça se sépare. Il y a quand même quelque chose dans le médium de coulage de DEMCO qui fait en sorte que ça ne se mélange pas bien. Le liant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais celui de PBO fonctionne très bien. Vous allez voir, je vais travailler avec, je vais mettre de la couleur métallique dedans et ça se mélange très bien. Donc, celui de PBO, pour faire les petites décorations, je trouve que c'est parce que j'utilise, vous allez voir, des couleurs métalliques. Donc, c'est parti pour mon mélange. Donc, je mets, j'ai des, vous avez besoin de petits cups. Là, j'ai pris des petits verres, je pense que c'est des verres à chaudeur qu'on appelle ça. Il y a quelque chose de nouveau sur Facebook. que j'avais, c'est la première fois que je vois. C'est comme si je pouvais vous inviter à l'écran. Mais inquiétez-vous pas, je vous invite, je ne vais pas vous faire ça. Donc, j'ai mis mon médium. Pour, habituellement, quand je fais des toiles ou des pièces que je veux garder, je dis toujours, utiliser les fluides, les couleurs, les peintures fluides. Exemple de Demko ou de Golden. C'est des couleurs qui sont plus liquides et qui sont transparentes. Mais qui gardent, quand on le mène avec un médium, ils gardent leurs pigments. Là, en faisant des petites boules, bien, c'est pas des choses que je vais garder, que je vais exposer, que je veux garder, qui vont perdurer dans le temps. Bien, peut-être que la personne, elle va le garder il y a une fin de cinq ans et tout, mais ça ne sera pas exposé à la lumière et tout. Donc, je vais prendre mes couleurs. Alors, c'est des métalliques de déco art, dans les Dazzling métalliques, excusez mon anglais, qui a un petit côté brillant. On ne le verra pas. Désolée, je voulais vous montrer, mais ça ne verra pas. Et aussi, j'ai les Extreme Sheer. C'est très brillant aussi. Fait que c'est ces couleurs-là que je vais utiliser parce que ça va donner... Je trouve que c'est le petit côté métallique qu'il y a dans les pièces qui sont intéressantes. Vous pourriez aussi, si vous avez de la peinture fluide Demko, vous pouvez l'utiliser là. Puis, si vous voulez, excusez, si vous voulez que ce soit, ça a un petit effet moiré, il existe un médium perlé dans Demko que vous mêlez à la fleur et ça va faire le brillant. Donc, je vais me faire un rouge. Bon. Comment j'ajoute de couleur? Ceux-là, ça en prend un petit peu plus parce que les pigments sont très... Ce n'est pas des pigments un peu. Mais vous y allez à l'œil. Vous voyez, je ne sais pas... Dans le fond, il ne faut pas que ça fasse laiteux. Il ne faut pas que je voie... Il faut que ma couleur, elle soit intense. Ici, là, c'est... Fait que vous en avez ajouté. Vous trouvez que ce n'est pas assez... Votre couleur n'est pas assez intense. Donc, vous en ajoutez d'autres. Puis, vous allez voir que je ne vais pas travailler... Parce qu'habituellement, quand on travaille... Moi, quand je fais du coulage, habituellement, Je mets... Là, j'en prends du métallique. De déco art. C'est festive... Verre festif. Ici. Bon. Vous voyez, ma couleur, là... Je n'en ai pas mis assez. Elle n'est comme pas assez intense. Donc, on ne se gêne pas. On en rajoute. Pour que j'ai vraiment une... Belle... Belle... Couleur. Bon. Ici. Ça, ça me convient. Je vais en mettre mes deux autres de côté. Normalement, ce que je disais, c'est que quand on fait des toiles et tout, Pour le coulage, on veut des effets de cellules. Donc, on utilise du silicone. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas de silicone. Vous allez voir, ça va faire... Ça ne fera pas de cellules et tout. Mais, moi, je voulais que vous puissiez travailler ça à plus avec les enfants, les jeunes et tout. Et le silicone, c'est quand même un produit à base d'huile. Fait que je ne trouvais pas l'idée super géniale de faire un atelier avec des enfants et mettre du silicone et tout. Puis, vous allez voir, on est quand même capable de faire quelque chose de beau pour s'en mettre de silicone. Vous allez voir que ça fait très beau. C'est bien d'avoir des gants parce que, c'est sûr que ça se nettoye à l'eau, mais ça vient un petit peu gommé sur les doigts. Vous voyez, là, j'en ai... Non, vous voyez, on ne le voit pas bien à l'écran. En tout cas, j'en ai encore un petit peu. Bien, c'est là que j'en ai fait ce matin. Peut-être pour ça que j'en ai encore un peu. Donc, je vais faire ma boule ici avec du... J'ai choisi du vert et du rouge. Donc, je viens en mettre. Bon, vous allez me dire, eh, quel gaspillage qu'elle fait, ça tombe tout à côté. Vous allez voir. Tantôt, je vais vous dire qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, là... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je viens couler mes couleurs. T'sais, en bougeant ma pièce. Bon, moi, je trouve que ça fait... J'aime l'effet que ça fait parce que j'ai mon idée. C'est ça que pour vous, là, peut-être que vous dites, moi, hein, ça va... Ah, bonjour, Claire. J'espère que vous allez bien. Donc, je viens compléter... Je vais retirer mon gant et j'ai des petites paillettes. Ici, je vais choisir du vert que je vais venir... Les petites paillettes, vous en avez différentes qu'on a en magasin ici. Vous avez des plus grosses. Le vert qui est ici ferait bien aussi. Vous avez différentes couleurs. Vous en avez des très fines et un petit peu plus grosses. Il y en a aussi comme ça, les petites ors et tout, qui sont un petit peu plus grosses. C'est très intéressant. Comme vous voyez, dans cette boule-là, ici, sur le côté, j'en ai mis un petit peu plus grosses. Donc, je viens, j'en mets ici dans ma main, et je viens, vous vois, enfin, j'ai la main devant, je m'excuse, c'est pour vous montrer dans le fond. Donc, je viens, comme, saupoudrer ma paillette. Ici. Donc, j'aime ce que ça fait sur le côté, c'est... c'est très... c'est très beau. Vous pouvez aussi y aller direct, mais c'est à faire attention parce que des fois, ça... sur le côté, c'est moins pire, là, mais, tu sais, c'est parce que je veux pas que ça fasse un gros spot, là. J'aime le petit côté que ça m'a donné, ici. Ah, très beau projet pour occuper les enfants. Exact, c'était mon but. Vous faites un après-midi pluvieux ou, bien, neigeux, là. Vous faites des petites décos, comme ça, là, vous les installez avec leurs petites boules, là, puis c'est... Ils vont être... ils vont triper, ils vont être tranquilles. Fait que, dans le fond, là, celle-là, elle serait au séchage. Fait que, je la mets de côté. Combien de temps ça sèche? Normalement, je vous dirais, le... le PBO est un petit peu plus long à sécher. Vous allez voir tout à l'heure, je vous en... ceux qui sont d'hier et qui vont être prêts, qui vont avoir séché. Je... je les ai faites hier soir. Ils sont encore... ils sont manipulables. Ils sont encore un petit peu collantes. Donc, un 24 à 48 heures pour avant, là, que ça soit bien séché. Donc, vous voyez, j'ai des merveilles dans mes restes. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça après. Donc, cette boule-là, elle, je voulais la faire... Voyez, je vais faire un mélange avec du blanc perlé. Donc, je vais faire un autre style. J'en ai une bonne quantité. Normalement, vous pouvez... c'est parce que ma bouteille est neuve que je n'ai pas voulu enlever le petit collant. Tout... Est-ce que je suis dans mon temps? Oups! Le temps passe vite quand on est en bonne... en bonne compagnie. Donc... J'ai mon blanc ici. Que je veux montrer mon blanc. Moi, je le trouve... Je vous dirais que c'est à peu près, là, avec cette peinture-là, c'est peut-être un moitié-moitié. Parce qu'en plus, le médium de lissage de PBO est un petit peu plus liquide que celui de Demko. Donc, ça en prend un peu plus. Donc, je vais venir... Allez... Mettre mon rouge... Partout. Ah! Une petite chose que... juste avant que j'ai oublié... parce que moi, je le fais à la fin. Ah! Il est ici. Dans le fond, je viens... vous ne le voyez pas à l'écran. Mon petit en trou, il y a de la peinture. Je viens avec un cure-d'âme enlever l'excédent. Vous allez voir, pour le bas, ici, c'est important, là, à la fin de venir l'enlever. Avec mon cure-d'âme. Un cure-d'âme, ça fait très bien. Comme ça. Donc, ici, j'ai mis du rouge partout. Là, je m'en viens... mettre mon blanc. Et... je vais... tantôt, entre mon vert et mon rouge, je vais le... peut-on utiliser les couleurs iridescentes de PBO? Oui! Avec le médium de coulage PBO. C'est ce que je disais, dans le fond, au début. Il faut que ça soit celui de PBO. Parce que si vous prenez celui de Demko, vous allez voir, ça va... ça se sépare. Ça ne veut pas se mélanger. Donc, tantôt, je l'avais bougé. Là, je le laisse travailler, mais je vais aller... avec mon... Oups! Mon cure-d'âme. Comme ça, faire des... Regardez! Ça fait comme... Je passe dedans, puis ça fait comme des effets. J'aime bien cette façon de faire aussi. Ça fait... C'est un petit peu plus... Bien, vous voyez qu'avec les enfants, c'est quelque chose qui est simple. Vous leur faites mettre... Vous leur... Vous leur faites déposer leur peinture. Ils sont capables. Puis après ça... Ils viennent... Il y a quelqu'un qui disait... C'est... 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 Ça... Pour mettre sur un cadeau. C'est super aussi. Bon. Ici, je viens pour nettoyer mon... Mon trou. Ici. Ça fait comme les bonbons de Noël. Rouge et blanc. Comme ça. Et là, je vais mettre de la petite paillette... Bon. Je vais y aller avec de la rouge. Je vais mettre de la paillette rouge. Donc. Je reprends. On est dans la main. Là, je viens... En déposer. Bon. Bon. J'ai vu. Ça fait que c'est des petites décos super simples à faire. Donc. Ici. On est dans la main. On est dans la main. On est dans la main. Donc. Et là, on est dans la main. Il a fermé mon pot pour ne pas le plonger. De la petite paillette blanche. Bien, et comme blanc, il redescend. Tes modèles sont-ils en bois? Oui. Mais, c'est des pièces de bois, comme j'ai montré. Dans le fond, ici, c'est des petites pièces en bois. Mais, ça peut être aussi fait sur du plexiglas. Donc. J'ai rajouté un petit peu de blanc. Je crois qu'à l'écran, vous voyez, moi, je pense que vous ne voyez pas l'effet que ça fait. Ça fait un petit peu, ça vient chercher des petits tons bleutés. Ça miroit un petit peu. Tout. Bien, ça, ça serait ma deuxième boule. Je vais regarder. Il me reste... OK. Il est 35. Donc, pour cette partie-là, je vous ai montré, dans le fond, deux façons de les travailler. Là, je veux vous montrer quand ils sont séchés. Donc, parce qu'on peut les décorer. Je ne ferai pas les... Ah, non. Juste avant, il faut que je vous montre comment je récupère. C'est ça. Oui. Puis, donc, toutes les dégâts, bien, les coulages que j'ai faites. Comme il me reste un petit peu, je vais rajouter. On va mettre un petit peu de blanc au travers. Puis, je vais revenir avec un petit peu de rouge. Donc, je... Pour faire ce que je vous ai montré au début, c'est que je prends du papier ici. Du papier Yupo. C'est un papier qui est un peu plastifié. Donc, je me suis découpé ici. Je me suis découpé des petits carrés de papier Yupo. Que je viens faire des... Comme des impressions. Regardez. Comment c'est magnifique. Puis là, il va travailler. Je laisse sécher. La semaine prochaine, je vais vous donner... Je vais vous dire qu'est-ce que je fais avec ça. Dans le fond, je fais des cartes. Mais je vais vous montrer comment travailler vos cartes. J'ai aussi... Vous pouvez aussi utiliser le papier... Bristol. C'est un papier qui est un petit peu plus cartonné, mais il n'est pas comme du papier aquarelle. Le papier aquarelle, si vous voulez l'utiliser, il faudra le sceller. Parce que ça va tout boire, puis ça ne fera pas... Puis le papier Bristol fait un petit peu plus... La peinture, elle va s'étamper, puis elle va rester là. Tandis que le papier Yupo, la peinture, elle va travailler. Comme je ne sais pas si vous arrivez à voir, regardez les effets ici, là, qui se font. Ça, c'est parce que ma peinture, elle travaille entre elles. Ça fait que ça fait beau, mais ça fait des effets. Le papier Bristol, ça va être autre chose, mais il ne va pas faire ses effets. Bon. Moi, je me suis mis des feuilles de plastifié pour aussi, après, récupérer ça. Dans le fond, là, ça, ça va sécher. Je vais vous en montrer un qui est séché. Ici. Donc, ça, c'est sec. Je peux venir peler. Je viens peler ici. Donc, ça me fait des pots que je vais pouvoir coller dans les toiles. Regardez ici, j'ai une petite bande. Je vais pouvoir coller sur des cartes ou dans des toiles. La semaine prochaine, ça, je vais vous montrer aussi ce que je fais avec ça. Fait que, ici, dans le fond, ça, je vais le laisser sécher comme ça. Puis, la semaine prochaine, je vais pouvoir travailler avec. Donc, là, ça fait comme pas mal le tour de ce que je voulais, comment vous pouvez créer vos boules. Maintenant, c'est magique, je vais passer. Vous m'attendez, 20 minutes. Prendre tes pièces de bois et les étamper de la même façon. Oui, oui, je l'ai déjà fait, mais bien important, vos pièces doivent être scellées. Donc, nous sommes une journée plus tard et mes pièces que j'ai faites hier sont séchées. Donc, je vais vous montrer un petit peu des petits trucs pour venir faire les petites décos que j'ai faites ici. Donc, comme la bleue, ici, j'ai des glitter pen et des pens. C'est comme de la peinture, mais avec, bien, c'est un gel avec des paillettes dedans. Puis, c'est comme un peu un embout, comme un crayon. C'est magnifique, mais manque le début. Bien, le début, c'est Manon. Ma vidéo, elle va être enregistrée. Donc, vous allez pouvoir aller les réécouter en rediffusion sans problème. Donc, je viens faire, dans le fond, des petites... Fioritures. Ça, c'est à votre bout. Mouzenez. Comme ça. Puis, j'ai fait comme aussi des petits points. que vous pouvez venir faire. Vous voyez que c'est simple, là. Vous pouvez venir faire... Ah, aussi, ce que j'ai fait... Je viens comme sur un côté, comme ça. Encore avec mon doigt, mais tu peux prendre aussi un pinceau. Vous pouvez venir comme un petit peu l'étendre. Ça va faire une petite dimension. Là, ça va faire une autre dimension à votre boule. Vous pouvez finir faire aussi des petits flocons. Très simple, là. Faitant un X. Puis, après ça, en partant du centre, je viens étirer. Comme ça. Comme vous voyez, c'est un... Le corps très... Très baisé. Pas compliqué. Après ça, je pourrais rajouter des petits points. Comme ça. Vous voyez, je viens rajouter un petit quelque chose à ma boule. Et ça permet de... D'y donner un petit côté déco. En... Vous voyez, dans les Glitter Plans, là. Il y a plein de... Plein de couleurs. Il y en a un ici que je trouvais intéressant. C'est le... Le verre. Que je pourrais venir mettre ici. Là, je pourrais venir faire... Je pourrais venir compléter mes bouts. Ici, ici, de sa part. Bon. C'est un petit... Accro. Bon. OK. Je peux venir... Mais je peux contrôler. C'est comme un crayon. Je ne sais pas si vous voyez bien... Ici. Je peux venir ici faire des petits bouts avec le verre. Ça, c'est ça. Ça, c'est les Glitter Pans. On les a. On les a ici. Ici, j'ai du champagne. C'est du Glitter Champagne. Là, je peux venir... Décorer. Moi, un petit étoile. Comme ça. Et je laisse sécher. Quand vous allez l'appliquer, c'est... Peut-on prendre ses crayons sur papier aquarelle? Peut-on prendre... Les crayons sur papier aquarelle. Est-ce que vous parlez des crayons... Aquarellables? Bien, ou les angles, les déruines. Je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait. Je ne l'ai pas essayé, mais ça ne va pas adhérer parce que c'est comme très doux et brillant. Après ça, j'ai... Après ça, j'ai... Je l'ai fait avec... J'ai des cernes-reliefs aussi. Bon, on a le nouveau cernes-relief blanc que j'adore. C'est avec lui ici que je suis venue faire mes petites fioritures et mes petits points. Je pense que comme ça, vous voyez plus. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Après ça, vous pouvez prendre un corchoir. Je vais le faire... Je vais prendre un corchoir de flocons. Et je vais mettre un beau flocon ici dans ma midaine. Je vais le mettre ici. Je prends du gel. Mais n'importe quel gel. Moi, là, c'est parce que j'avais le gel de PBO. Avec mon pinceau. Avec mon pinceau ici. Pas chaud. Je vais le mettre. Dans le fond, je viens appliquer mon gel. J'ai appliqué mon gel. Moi, j'aime, je retire mon pochoir. Normalement, je le lave, mais comme vous voyez, je ne lave pas souvent mes pochoirs. J'entends toujours un petit peu trop et tout. Et je me mets sur une feuille blanche. Je viens mettre de la petite poudre bleue, comme ça. Donc, où j'ai mis du gel, ça va... Il en manque un petit peu. Vous voyez ici, il m'en manque un tout petit peu. Ça, je peux revenir avec... Avec un petit peu de gel, puis... Non, bien, il va falloir mieux. Je ne l'aime pas. Donc, je l'enlève, comme ça. Ça va me faire un effet un petit peu plus poudreux, mais je vais recommencer. Je vais faire un petit peu ici. Là, je voulais aller trop vite, puis... Tantôt, vous avez vu que mon pochoir, je l'ai bougé, hein. Fait que quand... Il bouge... Ah, lui, je le vois en sortant où j'ai du gel, du gel, là. Et puis, lui, je vais le mettre... Ah, je vais le mettre dans l'eau. Je vais le mettre dans l'eau. Regardez. C'est magnifique, hein. Bon. Ici, où est-ce que j'ai mis... J'ai un peu de paillettes bleues. C'est pas perdu. Moi, je... J'allais pas faire ça non plus. Je vais revenir avec du... Le cerne blanc. Le cerne blanc. Ici. Donc... Par-dessus. C'est là que je viens... Dans mes petites filles. Je vais venir faire des petites... Fioritures qui vont... Je vais venir décorer ma petite mignonne. Je peux faire ici... Les petits points. Comme ça. Fait que je peux m'amuser comme ça. Comme je veux. Je peux venir faire des petits flocons avec mon cerne. Fait que ça, c'est la partie pour décorer après qu'ils sont séchés. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens mettre... Moi, j'ai mis une couche noire à l'arrière. Vous pouvez mettre marine. Vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre rouge. Moi, j'ai mis noir. Pourquoi? Parce que j'ai les crayons ici de Faber-Castell. J'ai des crayons métalliques que j'aime bien. Donc, je peux venir... Écrire... À l'arrière... Une petite pensée... Comme je veux. Fait que ça fait quand même le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a donné des idées et que vous allez pouvoir créer des petites décos de Noël. Et on dit que les gens qui décorent à Noël tôt, c'est des gens heureux. Donc, je vous invite à décorer. Et en ce temps de confinement aussi, c'est une occasion de faire des activités, de se changer les idées. Je vais vous ramener... Reculez. Donc, je vous remercie d'avoir été présents. Je vous invite à partager la vidéo. Comme je vous dis, c'est comme ça qu'on va être une plus grande communauté à créer des choses. Et la création, ça change... Ça l'aide pour le moral et ça change les idées. Et en ce temps des fêtes qui approchent, qui vont être, je vous dirais, uniques et pas comme on connaît. On va voir moins notre monde. Bien, n'hésitez pas à envoyer des petits mots aux personnes seules, aux personnes dans le besoin et tout. Puis, commandez aussi à la boutique, par la boutique. Venez nous voir, la boutique est ouverte. Vous avez les heures d'ouverture sur la boutique, sur le site internet de Pinceau. Donc, on se revoit. Je vais vous faire un petit coucou cette semaine pour vous dire quand va être mon prochain live. Mais normalement, c'est dimanche prochain, qui est le 22, je crois, à 13 heures. ... ... ... ...